Musique Voilà et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode et ce nouveau live de Dreadlands On se retrouve juste après notre dernière mission, on était rentré dans Frankenhills Très fugitivement, juste pour faire notre quête principale mais on sait que maintenant on a accès à cette zone là Alors on a le fast travel parce que là on va devoir retourner loin mais ça coûte 3 glow de le faire Donc du coup on va plutôt y aller à patte, je vois qu'il y a quelques petits trucs qui traînent à droite à gauche On pourrait se faire un petit combat avec eux là C'est parti, quelques petites bestioles pour se mettre en jambes dès le début Sachant qu'il nous reste juste Aminou qui est blessé mais qui va pouvoir revenir dans une mission Donc une fois qu'on aura terminé ça on pourra éventuellement le reprendre si on veut Sachant qu'on est un petit peu plein en nombre pour l'instant Pour l'instant du coup on va garder ça On a quoi ? On your feet Alors ça on peut virer puisqu'on sait qu'ils vont pas être... On ne va pas pouvoir les jammed J'aurais même pu enlever ça Ouais c'est pas mal, c'est pas mal quand même Si on brise leur morale on fait double XP, c'est cool 3 ennemis avec des attaques à distance de 16 tuiles, ça tombe bien si on compte le faire Et down 3 ennemis dans les 5 premières rounds Ça me paraît jouable pour se mettre en jambes Et on a une caisse spéciale qui est toute proche en plus, c'est parfait Alors qu'est-ce qu'on a en face ? On a un petit rat toxique, très bien On a un gros nounours Il y a du monde Il y a un splitter ici Il y a des gros et un plus gros nounours encore Attends il commence à avoir des sacrés PV Et il y a un autre petit rat devant là Ok Du coup nous On a notre petit golem On a le signe noir, le sniper Ce sera intéressant Qu'il ait un bon angle de vue pour commencer Donc on va peut-être le mettre là On n'a pas besoin de se couvrir Toujours avec Ces combattants là Puisque de toute façon Ils ne vont pas nous tirer dessus Et même le splitter Il lance un truc de zone Mais il ne fait rien d'autre Il n'y a pas de couverture ou quoi que ce soit Alors Est-ce qu'on voit déjà quelqu'un ? Non Même avec le signe noir On ne voit personne Du coup on va avancer Jusqu'ici Et on va pouvoir commencer à allumer Euh Non on va allumer le Le gros nounours Parfait En plus on lui met un petit bleed Sachant qu'il va certainement courir Pour nous choper C'est parfait Par contre C'est beaucoup trop loin Du coup On va Rocher au coffre Comme ça on l'ouvre Et c'est fait Ah et on gagne Une petite seringue Pour soigner les copains Ça c'est parfait Ardarin On va le mettre à côté De Flo le fou A deux là Ils vont être capables De tenir Bon il y a un gros arbre devant eux Mais c'est un certain détail On va avancer le golem Le revenant également Qui est capable De tenir au corps à corps Et le prêtre On va le mettre sur le côté Mais lui Pour le coup On sait qu'il ne fera pas de miracle S'il se fait choper Enfin il va quand même Leur falloir un petit peu de temps Pour arriver Il se déplace vite Mais il y a des limites Voilà lui il saigne Alors Donc j'ai mis le kit de réparation A le signe noir Ce qui va nous permettre de Un peu plus efficacement On va dire Tirer Tout simplement Allez c'est parti Un tir Il résiste Et on va faire Donc on a Plus de chances De jam notre arme Mais c'est pas grave C'est pas jammed Si c'est jammed Ok On va voir du coup Si on peut pas jammed Avec les autres aussi Alors lui il a que 50% Donc On va prendre le tir visé Ok ça résiste Nos amis là De là où ils sont Ils ont quand même un truc Alors Plus 1 de dommage Contre 20% de chance de toucher Franchement ça se prend 60% Ah bah non tant pis Ça se prenait pas Du coup deuxième tir C'est parti Le plein objectif C'est que si ça te jammed On va pouvoir utiliser Les compétences Là Qui vont bien Alors là Avec l'arbre Tu vois quand même Des gens C'est parfait Allez allume Parfait On la pinde Le petit rat On le voit pas Lui on le voit pas Mais on peut se faire Un deuxième tir Et c'est jammed Pour lui aussi J'allais dire parfait Mais ce serait peut-être Un petit peu abusé De dire ça Au niveau portée On est capable De voir le rat Donc on va allumer Parfait Allez Et tu peux le finir A 50% Mais t'as 3 tirs Nickel Et c'est jammed aussi Et bien comme ça Au moins on est content Du coup on va faire Un dernier tir Avec le golem Et c'est down Et par contre On voit plus personne Donc on va Couvrir Et on va utiliser Notre petite carte Pour réparer Toutes les armes C'est parti Donc là on les a bien allumées Quand même Ça fait plaisir Il y a le spitter Qui va avancer On va peut-être Pouvoir faire un petit Un petit truc intéressant En tirant dans le tonneau Donc toi tu reprends ton flingue Tu le vois pas Bon qui c'est qui le voit Toi tu le vois pas Papillote Vas-y Explose nous ce tonneau là Bim Ouais C'est pas flagrant Ok c'est toutes les personnes Qui bougent à l'intérieur Qui reçoivent un dégât Par mouvement D'accord Très bien Alors là il est caché Donc on est à 45% J'ai l'impression que le rat En fait il est bloqué en haut Il ne va pas pouvoir descendre Ce qui est un peu con On va envoyer Ardarin et Flo le fou S'occuper de De lui là Voilà Là on aura Deux tirs Bim On la pinde Et bim Voilà C'est cadeau Ça me fait plaisir Alors ensuite Qui on peut allumer Lui il est blessé On va continuer De diminuer un petit peu La foule Donc cette fois on va pas y aller En mode Je jam Comme un gros porc Là on va avancer avec lui On va reprendre son flingue Et on va couvrir Si jamais lui tente une charge Même de la distance Comme ça On l'intercepte Et toi Tape une munition Recharge Et si t'étais capable Alors de faire mal A celui là Ça m'arrangerait Honnêtement Parfait Le splitter Le splitter Est neutralisé Pour l'instant Nickel Ça se passe Plutôt bien Donc les gros tas Là ils vont être capables De bien courir Quand même Ok il est quand même Capable de nous tirer Dessus ce con Ok on en a qu'un D'empoisonné Ça reste correct Oh l'overwatch qui échoue Pas de bol Mais bon Au moins il saigne Alors avec notre snipe On va tenter un tir ciblé Sur lui Voilà C'est toujours ça de pris Ici on est empoisonné Le poison Ça fait des dégâts Chaque tour Jusqu'à ce que ce soit soigné D'accord Très bien Donc comme ça au moins On est sûr On va Alors on fera à la fin On va jouer à la fin avec lui On débuffera Ceux qui sont encore en vie S'il y en a Allez On allume Puis de munitions On recharge On allume Et les donnes Parfait Ici On a un bon angle de tir Sur le côté C'est pas mal Plus de munitions non plus On recharge On consomme bien les munitions A rater Pas de bol On recharge On va aussi changer d'arme Avec lui Si je peux Avec le revenant Comme ça Si jamais Il décide De nous charger Au moins On pourra se défendre Ici du coup On va débuff Tout le monde est à portée De façon On va débuff lui Et salut Xebus Bienvenue sur le live Comment vas-tu On va se planquer Avec Papillod Puisque de toute façon Il va prendre des dégâts On va garder notre soin Pour l'instant Il reste une action Ah oui Il reste une action A Flo le fou Qui ne voulait pas recharger Apparemment Comme ça Au moins C'est fait On prend le poison Bon là Ça va charger Ok Ça charge Le golem Pas de dommage Parce qu'on a Notre résistance Et du coup Ils ont ouvert le chemin Jusqu'à Jusqu'à Papillod Qui se fait Défoncer Nickel J'aurais peut-être Du mettre le soin En fait Bon leur morale Va commencer à tomber Avec les trucs Out of action Et ça c'est bien C'est ce qu'on veut Alors du coup Tout ça c'est en mêlée Donc on peut rien y faire Donc on va Sniper lui Et on a de nouveau Plus de munitions On a utilisé Deux chargeurs Avec le snipe C'est quand même propre Ici Il va falloir Aller sauver L'ami Papillod Voilà Nickel Il est down Il est poisonnède C'est tout ce qu'on aime On va le relever Voilà Parfait On va être capable D'exécuter ça Du coup Voilà Comme ça leur morale Va s'écrouler La vengeance de Papillod On va lui mettre Le soin aussi Ça fera pas de mal Notre ami On va lui mettre Le petit coeur de cyborg Comme ça Il va être capable De D'être un petit peu Plus efficace Tu viens lurker Et jouer solo Pour ton seul plaisir Et bah c'est bien Il faut un peu Il faut un peu jouer Pour son seul plaisir C'est important Et moi Et bah écoute Ça va plutôt bien C'est des grosses semaines En ce moment Mais ça va plutôt Très très bien Et c'est vrai que Un petit peu de dreadlands Ça manquait Ok On met des petites tatanes Est-ce qu'on veut Vraiment Y aller en mêlée Avec Flo le fou Ouais Flo le fou Il y va en mêlée Carrément Bien sûr que Flo le fou Il y va en mêlée C'est évident Bon Il reste là Du coup Donc on l'a repoussé On est toujours au contact Il est toujours locked Par Par le golem Et par contre Toi du coup Tu vas commencer A essayer de te faire Ce monsieur Alors Il est trop loin Tu vas venir là Comme ça au prochain tour Tu ne seras plus en long range Et tu pourras le défoncer Ah t'es considéré comme en mêlée Même si c'est un cadavre Bon bah écoute Le moral est brisé Et du coup Tu te fais une petite partie Du plaisir sur Urtuk Zébus Ou sur autre chose Il me touche à 60% ce con 50% La contre attaque C'est la panique Il saigne On est bien On va pouvoir le finir Ici on recharge On recharge je dis Et on va aller un petit peu par là Toi normalement Tu as toujours ta puissance Non Tu ne l'as plus du coup Ça lui a utilisé sa charge D'énergie drain Malheureusement C'était assez prévisible On va charger Avec lui Voilà C'est parfait Cette fois le moral Est bien à terre On va exécuter le chef Ah tu ne sais pas encore C'est à quoi tu veux jouer Bah écoute Assieds toi et profite Alors en attendant On va ramasser un petit peu De viande d'ours Pour la peine Alors On est toujours considéré En long range ici Ok Il faut que je sois Genre là Pour que ça passe On va y aller On va tenter un tir Après tout On a 4 munitions Et il faut Les finir Là on va aller exécuter ça En passant Parce qu'il est sur notre chemin Et on va aller courir Chercher le copain On gagne une case Comme ça Parfait On ne peut pas changer d'arme Si on peut changer d'arme Qui a encore du déplacement Papillote a encore du déplacement On va le prendre Et on a également Le golem Qui a un petit peu de déplacement On va le prendre aussi C'est parti Et là On est soigné Parce que notre petit truc Se termine Alors là On va y aller Au tir ciblé Toc Parfait Ah et c'est la victoire Très bien Il a décidé De s'enfuir Visiblement Ou de mourir D'une crise cardiaque Je ne sais pas On commence par une petite victoire Par contre C'est un peu la déj de place En plus c'est des trucs Qui sont assez rares Donc alors Le dogmeat C'est nul On a du ratmeat Non ? Ou un truc du genre Voilà Ratmeat On ne le prend pas Dogmeat On ne le prend pas On va prendre Les médic Et le scrap Junk On ne prend pas L'USB stick Ça se vendait Assez cher Le dogmeat On ne prend pas Tant pis Ah c'est Ça m'embête un peu Mais bon Il faut faire des choix Ça veut dire Qu'il va falloir Qu'on évite les combats Si on peut Papillote Papillote Allez Un petit MVP Pour papillote C'est party Bon du coup Il faut qu'on trouve Un marchand Donc Ok Petit niveau Pour papillote On a dit Qu'est-ce qu'on a ? L'ennemi visé En mêlée Sera perturbé Et 30% Plus facile A toucher Par la prochaine attaque Ok Trois de soin Sur une cible adjacente Avec un 6 turn De cooldown Ouah C'est long Ou alors Le bon vieux Unshackle Ouais Logiquement Il faudrait prendre ça Mais 6 tours De cooldown C'est presque rare Qu'une bataille Dure 6 tours Alors ça Ça peut être Pas mal On va rester Sur du Du debuff De la part De l'ami papillote Qui est quand même Très bon pour ça Alors il y a encore Des niveaux Qui a un niveau ? Ah J'ai vu qu'il y avait Un petit Voilà Ici on a un petit niveau Qu'est-ce qu'on a Le wild shot Pourquoi pas Ou alors La frénésie Plus 1 de dommage Pendant 3 tours Par contre on reçoit aussi 3 de dommage Mais bon on a 10 PV Avec lui C'est pas mal Mais vu son type Je pense que le Unshackle Ça reste un must have Pour pouvoir Pour pouvoir Éviter de bouger D'être immobilisé Pouvoir se déplacer A couvert rapidement Même s'il est pinned On a également Hardarin Qui a pris un niveau Mais dis donc Bon là on a pas le choix Quand il est à 50% De sa vie Il devient 10% Plus difficile à toucher Parfait Bon on va tout de suite Faire un petit tour du coup Vu qu'on a eu pas mal de niveaux Non c'est bon Personne d'autre visiblement Alors il faut qu'on essaye D'avancer De trouver un marchand Et pas de combat Si possible Donc on va essayer D'aller rendre notre quête secondaire On fera les rencontres Et autres Une autre fois Voilà Non on va se faire choper Bordel On essaie de s'échapper Ça passe pas Bon bah on va combattre Tant pis pour le loot Je devrais le foutre Dans l'inventaire De mes mecs Peut-être Ça serait Ça serait peut-être Plus cohérent Welkin Twopples Alors Du coup on va enlever Hardarin Et on va reprendre Aminou Et Bou Pour changer un peu Régénération Moral Bou C'est parfait On garde les cartes Alors Notre leader On doit mettre à terre Deux ennemis On doit mettre à terre Trois ennemis Dans les cinq premières rondes Et on doit toucher Trois fois un ennemi Avec 40% de chance Ou moins de toucher Ouais Pourquoi pas Et on a une caisse Ah et cette fois On a des gens Armés en face Alors la caisse Elle est vraiment Bien au milieu Du champ de bataille Alors Qu'est-ce qu'on a Déjà ils se sont tous mis là Alors Lui va peut-être Pas pouvoir faire grand chose S'il ne peut pas descendre C'est quoi que toi Un Reaper Gun Cesse de range Tire 3 Wow 3 tirs avec 25% de chance De toucher Même s'il rate Pour un tir Des dégâts 100% de chance De faire saigner Une cible Et ignore Un point d'armure Wow Ah ouais C'est la violence Son arme à lui Ah mais en plus Ils en ont plusieurs Manhunter Très bien Il y a un loup Euh un ours Ah mais attends Mais ils sont combien Ils ont 3 fusils à pompe De l'enfer là Un hunting rifle Donc ça c'est un type Un rotor Ouh ça va être Ça va être la violence Ce combat Ils sont sacrément Vénères les mecs Alors du coup Nous on va mettre En face Toi Euh le golem Tu vas aller ici Euh non ici Plutôt là En face de ce Truc là On va mettre Flo le fou Avec son reaper De ce côté là Avec Boo Euh Aminou Tu vas aller filer Un coup de main Également Et là On va prendre Le signe noir Et on va essayer De tenir le front Avec ces 3 là Éventuellement On allait chercher la caisse Mais là L'objectif Ça va être de survivre Euh C'est pas la première fois Que je vois cette map C'est des générations Procedurales Ou bien il y a un pool Le map Alors De ce que j'ai vu Il y a en fait Une base de map Genre la map Avec 3 ponts Etc Et après par dessus C'est plus ou moins Généré procéduralement Entre les arbres Les rochers Ce genre de choses Mais effectivement Il y a quelques schémas De map Qui reviennent Assez souvent Ils ont quand même Une belle distance De tir Donc On va y aller Tranquille Dans l'optique D'éventuellement Se mettre là bas Le prochain tour Le golem Et le revenant Ils peuvent avancer Ça me choque pas Par contre Le cyber sanglier Il va se planquer Aminou Tu viens là Ici C'est parti Avec le golem On avance On pourrait éventuellement Aller se planquer là bas Pareil avec le signe noir On avance De toute façon Le golem Si c'est pas lui Enfin si c'est lui Le plus proche Les ennemis ont des malus Pour tirer dessus Donc Ça reste intéressant Ok Il nous met le petit poison Qui fait qu'on est empoisonné Si on bouge Sur le revenant C'est un bon choix Je peux pas dire le contraire Et c'est parti Éventuellement on pourra les ramasser Puis revenir après Le signe noir Tu vas pouvoir te mettre ici Et tu vois personne là Absolument personne Sérieusement Bah du coup Un petit overwatch Alors par contre Toi T'es un peu à poil Il n'y a aucune couverture Ça me plaît Moyennement Très très moyennement Honnêtement Donc pour l'instant Tu vas te foutre derrière En overwatch Mais ouais Il va falloir qu'on fasse mieux que ça Ici avec le cyberbo On avance Donc du coup Ce truc là Ça fait que S'il bouge Il prend un dégât Par point d'action Utilisé pour bouger Ouais On peut se permettre De pas bouger Pour ce tour là On va envoyer à Minou Et le cyberbo Devant Et toi Mon cher Tu vas là Et toi du coup Même si ça ne servira Probablement pas à grand chose Tu vas te mettre en overwatch Juste pour enlever le poison Alors le tir ciblé Sur qui ? Sur papillote Ça rate Bien joué papillote Le petit overwatch Quand même Qui fait le taf Ça c'est un tir ciblé Sur le golem Mais bon Voilà Triple tir quoi Cette violence La violence De cette arme Alors On peut aller ouvrir la caisse On va le faire On va le faire C'est quand même Souvent très intéressant Ce qu'il y a dedans On peut pas dire le contraire Et on va aller Se planquer là Du coup Donc là On est un peu en mode tank Clairement avec lui Par contre Toi faut que tu te planques Et ce qui m'embête C'est que tu serais Éventuellement à porter Non ça va T'es pas à porter Si tu viens là Donc tu vas venir ici Et ça va être Le signe noir De faire un peu le taf Par exemple Là dessus Ça fait que Moins 3 de dégâts On est pas non plus Sur un truc de dingo L'objectif Ce serait de Contourner Ce petit sagouin Donc on va contourner Ce petit sagouin Hop Voilà Flo le fou Il peut avancer Jusqu'ici Et le revenant Pareil Deux mouvements C'est parti Tu vas te foutre A couvert ici Pour donner un petit bonus A Flo le fou Éventuellement au prochain tour Bon On a pu faire qu'un seul tir Ça peut devenir tendu Même si Ils ont l'air De s'amuser A tourner un peu en rond Ok Un overwatch par là Là il va tenter Un aim and shot J'imagine A 55% Ça rate Bon Il y a lui Qui s'est bien rapproché Un aim and shot Sur le cyberbord Qui rate de nouveau Parfait Les munitions Les munitions tombent Pendant ce temps là C'est plutôt C'est plutôt ça Qui est intéressant A voir Alors là On pourrait Éventuellement Rajouter un petit bonus De dégâts Aux copains C'est pas forcément Utile On va plutôt Essayer de faire du dégâts Oh 80% Il rate quoi Papillote Il va quand même Falloir que tu te Bouge un peu Les doigts Un moment Ah le petit coup critique Voilà C'est ça qu'on veut Et du coup Derrière T'as plus de munitions Tu recharges Ici du coup On va prendre Le tir aussi Voilà Même si derrière Ça va charger Probablement L'autre qui est là Ici Si on vient ici On a 10% De chance De toucher On peut Venir à couvert Tout là-bas Pour préparer Un mouvement De flanc Aminou Il est très fort Il aime beaucoup Les mouvements de flanc Aminou On le sait Hop là Voilà Parfait Lui nous chargera pas Au moins Et toi Tu vas venir Par ici Histoire de tanker Un petit peu Si jamais lui Il décide de faire Des siennes On va abandonner Le bonus de 10% De flot le fou C'est pas grave Pour l'instant On tranquillement On les lamine Petit à petit On fait baisser Leur morale Ok Un overwatch Par ici Pourquoi pas Ah il reste bien En défense 55 ça peut passer On est touché Avec notre chef Plus de munitions Ça c'est le bon plan 25% C'est raté Et lui Il reste là Ça c'est intéressant Parce qu'on devrait Pour pouvoir le flanquer Du coup Ok On a pas pris de dommages Par contre Il nous a mis du saignement Ça c'est pas cool Ça c'est pas cool En plus Ils sont bien planqués Avec des couvertures complètes D'ailleurs Je vois même pas Comment ça se fait Qu'ils peuvent me voir Alors que j'ai une couverture complète C'est un petit peu gênant On peut dire Donc on va allumer Voilà Ça c'est fait Ici Il va falloir Qu'on avance Alors le saignement Ça fait quoi S'il utilise Plus de Un point d'action Il va Prendre des dégâts Ouais On peut peut-être Accepter De prendre Un dégâts Je peux tenter De faire un tir Ici Mais c'est complètement Nul Non On va On va rien faire Avec lui On va accepter Pour l'instant Le saignement Par contre Ici 55% seulement Sérieux De chance De toucher C'est un petit peu De la merde Moi je trouve Que c'est un petit peu De la merde C'est vraiment Une très très courte portée Ce truc Alors si on se met là On va se faire défoncer On va être considéré Comme flanqué Donc c'est mort Par contre On pourrait éventuellement Même d'ici On le voit pas On pourrait tenter Un petit tir ciblé Sur celui-là Double échec Je te félicite pas Ça va augmenter Nos chances De jam Donc non Mais je pense Qu'on va se prendre Une petite charge C'est parti Voilà Ça ça fait plaise On le suit Bien sûr Et niveau Overwatch C'est un peu De la merde Donc on va aller Par ici Pour préparer Un mouvement De flan De nouveau Ici du coup Je pourrais charger Là Mais il y a Des grandes chances Que je le tue Quoique Même pas forcément Donc on va faire autrement On va avancer Avec papillote Là on va tenter Un tir Un dégât Parfait Il est vraiment inutile Il est vraiment inutile Le pauvre Et normalement Il nous reste Que le golem Donc qui de coup Ne va rien faire Est-ce qu'il a pris Du dégât Il n'a pas pris Du dégât Ah il commence A bouger un peu Là c'est la charge Oh il touche Oh il touche Deux fois Oh la violence Ah le 35% De chance Qu'il touche C'est toujours plaisir Ah ils ont tous deux épées En fait C'est extrêmement désagréable Il faut dire ce qui est Là tu ne le vois pas Franchement Mais oh la la Quelle merde Au niveau des angles De tir C'est vraiment naze Bon il va falloir Faire quelque chose Ici on est pinned Donc on va Désactiver ça On va se mettre Une petite régénération Et là On va courir Jusqu'ici Papillote Tu vas essayer De nous finir Celui-là Ce serait cool Voilà Parfait Ça baisse un petit peu Le moral Là on a un petit 70% C'est intéressant On va le prendre Ok Ça commence A tomber un peu Ça veut dire Que peut-être Toi Tu ne vas pas pouvoir Charger jusqu'ici Mais au moins Ce flanc là Est safe Du coup tu vas pouvoir Avancer jusqu'ici Accompagné par Flo le fou Alors là La bête On va aller mettre Le petit heal Mais à mon avis Elle va douiller Ici on continue On continue de progresser Avec Amine Et la bête Elle a le choix 60% C'est pas Ouf Sur une contre-attaque On crève Donc on va se contenter De tenir la mêlée Pour l'instant Hop là On perd un point de V Mais on en gagne un Ce qui va jouer C'est ce qu'ils ont De quoi recharger En fait Ouh le 45 Aïe aïe 45 il peut faire mal Avec ces flingues là Oh le 45% Qui passe quoi Ça c'est pas cool Par contre Ça c'est vraiment Pas cool Belle esquive De Flo le fou là Qui continue De nous faire Des petites poses À la matrix Alors Quelles sont Nos possibilités Déjà Toi Ce que tu pourrais faire C'est Aider Aminou En faisant ça Aminou Qui pourrait éventuellement Mettre une tatane Mais ça reste quand même Assez risqué Là on pourrait Aller ici On serait plutôt Bien placé Pour défoncer celui-là On va le faire Voilà La vengeance Flo le fou Il va pas tirer Pour l'instant Il va aller là Comme ça Il pourra profiter De son bonus Au prochain tour Ici On va avancer Parce qu'on commence A être un petit peu Trop loin Et en plus On a des angles de vue Tout merdiques Donc c'est parti On avance Toi Bah tu vas avancer Que jusqu'ici Puisque tu peux avancer Que jusqu'ici Et je crois Qu'on a fait le tour Non il reste Aminou Mais ouais Aminou Le problème d'Aminou C'est que si on déplace Des points d'action Il va saigner Donc perdre de la vie Et bonsoir Sören Bienvenue sur le live Ouais on est sur une bataille Un petit peu plus tactique Là On a déjà le cyber sanglier Qui est tombé Aminou Qui résiste Mais Qui est quand même Dans le mal En plus Ils ont des très très gros Fusils à pompe A longue distance C'est vraiment La violence 100% de saignement S'ils touchent Juste ça Et les deux épées Quand en plus Si on les chope au corps à corps Ils ont deux épées En plus Là où il va falloir jouer C'est que voilà Ils vont commencer Petit à petit A être à court de munitions Un moment On peut espérer Alors là du coup Si on vient ici On a 80% de chance De le toucher On va le faire Le golem Il est là pour tanker Allez hop Un petit pind Ici on a 40% Qui pourrait se transformer En 60% Sur le chef On prend Parfait Avec notre snipe On a 70% Sur le chef On va clairement le prendre Même à 90 là Oui Le petit coup critique Qui le donne Ça c'est beau Bien joué Très très beau Très très beau move De le signe noir Ici on saigne comme une merde Donc on peut pas faire grand chose Ici maintenant que Lui est done On peut se permettre De se pointer dans le dos des gens Ici on allume On va pas se poser de questions On va même prendre les deux tirs Rien à foutre Si on est jammed C'est pas grave Voilà On finira à l'épée Et au Et au petit couteau Et là du coup On va prendre le 45% Oh bien joué Aminou Aminou qui sauve le game Bon il va saigner Je m'excuse d'avance Aminou Mais il faut se sacrifier Un petit peu des fois Alors est-ce qu'ils ont des cartes Pour se relever C'est ça la question Apparemment non Il tente un tir au sol Qui passe en plus Magnifique Cette dernière munition Tente cette dernière munition Depuis le sol Et ça fonctionne On peut pas dire Ça s'écroule de partout Alors nous aussi Il va crever probablement C'est un peu le problème Mais bon On va prendre le tir Ciblé avec Aminou Allez Aminou Faut y aller là Faut sauver Faut sauver notre ami Cyberbour C'est la panique Ici on a plus de munitions Ici on a encore des munitions Mais une chance Assez lamentable De toucher On va tenter quand même Parfait Flo le fou là En furie Une fois de plus Ici on prend les deux tirs Il nous reste deux balles C'est l'occasion Il est en panique On tire Et on le donne On est jammed Mais normalement C'était le dernier Et c'est la victoire Juste avant Que Bou ne soit au sol Bon alors Par contre Niveau loot On prend tout Toujours pareil On va Privilégier Ce truc là Je ne sais plus du tout C'était quoi Le moins cher Alors le dog On va prendre Les medical supplies Ça c'est sûr On a que du birmit Ça doit être certainement Moins cher ça Alors on a réussi Qu'un seul objectif C'est pas très grave C'est Bou qui va le prendre Puisque ça fait longtemps Qu'il n'a pas combattu Merci Sören La bataille surprise Planquée juste à côté De l'avant poste Je ne l'ai pas vu venir Du coup on va aller Se foutre à l'abri Dans l'avant poste Et on va arrêter L'épisode de Vodella J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Et si vous voulez Dire au revoir Dans le chat A la Vod C'est le moment Je vous laisse Quelques instants Pour le faire Et après On arrête L'épisode là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada